Et puis en fait, c'est un truc qui nous a dépassé, dans le sens bon du terme. Le communisme était une vision collective, complètement collective, collectiviste, etc. Des gens y ont cru. Quand on lance un événement comme ça, on a toujours un peu la crainte de finalement, si personne ne vient, comment voilà. Bon, on était quand même assez sûr de nous, on en parlait tout à l'heure, c'est valoriser les gens et pas les monétiser. J'ai l'impression, moi, de ce que tu me dis, que la super app dont Elon Musk parle en achetant X et puis en voulant imiter WeChat, en fait, on a un oster. What's the second best ? There is no second best. There is no second best crypto asset. There is a crypto asset, it's called Bitcoin, right ? Right ? There is no second best. Salut messieurs. Salut. Salut. Content de vous avoir chez nous, dans notre studio. On ne va pas donner de la localisation, quand même, parce qu'on va faire attention à notre vie privée. Du coup, on se rejoint ici pour parler un peu de vous, ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter, parce que je pense que tout le monde ne vous connaît pas, nous expliquer un peu votre parcours et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Alors, moi, c'est Thomas. Donc, je suis trentenaire et je suis dans la région d'Annecy. Et je me suis intéressé, pendant le Covid, à la crypto. Et puis, ça m'a amené à vouloir ne pas m'y intéresser tout seul. Et à vouloir rencontrer des gens et donc créer un petit meet-up à Annecy sur ces sujets-là. Et puis, ce qui m'a amené ensuite à rencontrer, Cyril. Et maintenant, on a créé une association qui s'appelle Alpine Chain, qui est à Annecy et maintenant à Grenoble également, qui a deux meet-ups. Et donc, une partie meet-up, on va dire, technologie du web, ouverte, et puis réflexion, rencontre sur ces sujets. Et puis, après, il y a le meet-up de Cyril également, que je vais laisser présenter. Donc, oui, Cyril, on me connaît sous le nom de copain malin sur les réseaux. À peu près au même moment que Thomas a lancé ses meet-ups sur Annecy, moi, j'ai lancé les miens sur Bitcoin, dans la lignée de ce que Roxy proposait pour booster l'écosystème français. Donc, c'est les ambassadeurs de Découvre Bitcoin. C'est lui qui t'a inspiré un peu ? Oui, c'est lui qui m'a donné le point de départ, clairement, parce qu'on a tous envie, à un moment donné, de se rencontrer ou de pouvoir en parler sur les réseaux. Tout ça, c'est vraiment passionnant. Mais le contact réel et le fait de pouvoir découvrir des nouvelles personnes, d'aller chercher des nouvelles personnes, ça, c'était quelque chose qui me plaisait, ce côté rencontre. Et du coup, voilà, ça a été vraiment le point d'impulsion. Et je crois que ça a plutôt bien marché, puisqu'aujourd'hui, il y a une cinquantaine de meet-ups qui se font sur Bitcoin avec différents niveaux. Donc, nous, on est quand même très avancés dans ce côté-là, parce qu'on a déjà monté une association, on a organisé des événements, on a une dynamique qui est en place où on arrive à diffuser. Voilà, et les gens viennent nous contacter pour justement prendre contact, avoir des informations, etc. Et puis, dans l'écosystème, on commence à avoir d'autres qui s'organisent, je pense aux amis de Bretagne ou de Lille qui s'organisent, mais aussi Marseille et Toulouse. Donc, voilà, il y a cet écosystème qui se fait. Mais nous, plus particulièrement, sur Annecy, on essaye vraiment de faire au travers de cette association Alpine Chain, une proposition d'éducation, d'information à toutes ces technologies de manière ouverte, pas devenir sectaire ou renfermé ou maximaliste. Voilà, donc, ils ont beaucoup de travail avec moi. Ok. Et comment vous faites la communication pour ce genre d'événement ? Comment vous arrivez à amener des personnes à venir à vos événements ? Parce que j'imagine que c'est compliqué. Nous, on avait pensé à faire aussi un événement ici, et on disait comment on va réussir à ne pas se retrouver tous les deux, à se regarder dans le blanc des yeux dans un bar. C'est quoi la technique ? Alors, on a commencé d'abord avec un cercle de confiance, une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes concernant. L'idée étant de créer aussi cette... Alors déjà, de s'amuser et d'avoir de passer un bon moment avec des copains, tout simplement. Mais en sachant que les copains, ils ne sont peut-être pas aussi passionnés que moi ou que sur ces sujets-là. Donc, ils vont venir une fois, deux fois, trois fois. Puis il y a un moment où c'est normal, ils vont faire autre chose. Mais par contre, ça peut aider à créer cette masse critique initiale qui fait que les gens n'ont pas peur de venir. Ils ne sont pas fermés la première fois. Parce qu'ils voient du monde, parce qu'ils rencontrent des gens. Et puis, on ouvre un petit peu aussi le carnet d'adresses perso, je veux dire, amical. Donc, première étape. Et puis ensuite, sur les sujets, il y a un vrai travail de recherche. Nous, on est sur des sujets qui nous tiennent à cœur. L'idée, c'est de les traduire dans des mots vraiment actuels. De, OK, quels sont les enjeux ? Alors, ça peut être sur des sujets géopolitiques, ça peut être sur des sujets économiques, de liberté individuelle, personnelle. Et donc, de toujours accrocher avec la vie quotidienne des gens. Ce n'est pas simple. Ça demande un peu de travail. Ou de, carrément aussi, il y a l'autre méthode aussi d'enclencher sur un débat un peu chaud actuellement. Et donc, faire feu un peu des guerres, de parler de ce qui se passe dans la vie, de ce qui se passe dans le journal télévisé. Et de dire, à partir de ces événements-là, quelle lecture on peut en avoir à partir de notre... Vous traitez des sujets locaux aussi, par exemple, qui sont liés à la vie des citoyens de la ville d'Annecy, ce genre de choses ? Pas encore, on est resté... Pas encore. Pour l'instant, on est quand même resté sur la partie numérique. Donc, voilà, quand je pense au débat, on a fait venir une personne qui souhaitait rentrer comme haut fonctionnaire, qui est venue débattre avec Thomas sur les enjeux du Network State, les États réseaux. Donc, il y a eu ce débat avec cette réflexion qui était assez passionnante. Donc ça, c'est des enjeux globaux. Donc, on est resté pour l'instant sur des enjeux globaux. Mais c'est intéressant ce que tu dis. On prend l'idée, en tout cas, pour les prochains événements. OK. Et là, plus récemment, vous avez organisé l'événement de l'année. Merci. Le Beyondly, qui fait écho au premier événement qu'il y avait eu en Bretagne, le BF. Le Bitcoin Economic Forum, oui. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Comment ça s'est passé ? L'organisation, d'où ? Comment a germé l'idée ? Et puis, votre retour. Est-ce que ça a bien passé ? Je confesse, c'est de ma faute. Je les ai embarqués là-dedans un petit peu forcés. Non, pas forcés. Mais le fait d'avoir fait le Bitcoin Economic Forum, franchement, je les félicite. Et je les remercie énormément d'avoir créé ce format qui, je trouve, est d'une pertinence incroyable par rapport à la communauté que tu peux rassembler. Donc, on était trois de l'association à être allés là-bas. Et sur le chemin du retour, tu vois, de Bretagne jusqu'à Annecy, ça nous a mis une énergie incroyable. Et moi, après, j'ai broyé de mon côté. Je dis, mais c'est fou, quoi. Si on arrive à donner cette énergie qu'on a reçue et qui nous a vraiment porté dans les événements qu'on a organisés, etc. Aux gens qui sont autour de chez nous, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et du coup, on est parti sur ça. On a fait une réunion ou deux en disant, ben voilà, est-ce qu'on fait la même chose ? On a trouvé un endroit qui, en fait, n'était pas disponible, ce n'était pas possible. Du coup, on a cherché un autre endroit parce que c'est vraiment le... Voilà, il faut trouver d'abord un lieu où tu peux recevoir les gens. Et ensuite, tout le reste se passe, pas tout à fait naturellement, mais s'organise avec un petit peu de travail, d'implication. Et c'est là qu'on a pu prendre des conseils auprès des copains du BEF qui nous ont beaucoup aidés pour nous donner une base. Et puis, tu vois, quelques points qui sont un peu critiques, par exemple, le nombre de personnes qui vont venir. Et nous, on a la chance d'avoir une équipe qui est là, qui est présente, qui s'est impliquée incroyablement. Enfin, je les remercie encore. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait parce que je pense que ça a donné une vraie qualité à l'événement. À chaque fois que je regarde les vidéos, d'ailleurs, on va réussir à les mettre en forme et à les sortir dans les semaines qui viennent. Les vidéos des conférences. Oui, des conférences. Et quand je vois la scène, comment elle était, voilà, on a eu une qualité qui ressort, qui est géniale. Voilà, j'espère que ça donnera une belle image de la communauté Bitcoin. J'espère que les gens apprécieront le niveau des débats et des réflexions qu'il y a eu durant ces conférences. Quand on voit les thèmes, le panel de thèmes, tout ce que ça balaye, je trouve ça assez génial. Et en fait, je me dis que c'est juste un début, quoi. Et donc, peut-être qu'il y aura d'autres événements qui se feront un peu partout en France. Alors, je ne pense pas qu'on puisse en faire dix dans l'année. Mais voilà, déjà, s'il y a ces deux pôles, printemps et automne, où les gens peuvent venir se retrouver. Mais après, il faut savoir prendre aussi les retours. Peut-être qu'on en parlera après. Un manque ? Oui, déjà, c'était hyper complet. Mais du point de vue, effectivement, on a vu Copain et deux autres membres de l'association revenir du BEF complètement énergisés et survoletés. Est-ce que tu y es pas ? Moi, je n'y étais pas, non. Moi, je n'y étais pas au BEF. C'était aussi mon premier événement Bitcoin. Et c'est vrai que c'était quelque chose de... Ce n'était pas représentatif, en fait, de tous les autres que j'ai fait ensuite. Parce qu'il y avait vraiment une atmosphère particulière. C'était familial, en fait. Et ça, c'est un point hyper bon que tu dis. C'est que j'avais fait pas mal de conférences, plus d'événements corpo à Paris autour de ça. Mais donc, il y avait toujours une vente derrière, des entreprises qui vendaient un peu leurs solutions, leurs services et tout. Et là, effectivement, les retours qu'il y avait, c'était autre chose. En fait, il y a vraiment des gens qui se retrouvent autour d'une aspiration commune. Et puis, une simplicité des échanges avec des personnes qui sont aussi... Qui semblent loin. C'est-à-dire, on voyait des interviews. Et puis, on voyait, en fait, des interviews hyper simples avec des gens qu'on voyait sur Twitter tous les jours. Et on se disait, ben, ah ouais, d'accord. Donc, ça, c'est aussi un élément clé. Et puis, après, l'énergie, le fait de s'y mettre, d'avoir les conseils aussi de l'organisation du BEF, de l'équipe du BEF. On s'est dit, bon, en fait, c'est apporté. On va pouvoir le faire. Et puis, on va pouvoir apporter notre petite pâte aussi alpine. Et voilà, je pense que la région d'Annecy, elle est aussi une grosse tradition d'accueil. Donc, c'était quelque chose qu'on pouvait partager et puis mettre à disposition. Après, il y a eu l'aspect culinaire, qui est important, qui est vachement important. Le lieu, comme on le disait. Et puis, on a été aussi hyper, on va dire, enthousiasmé par l'enthousiasme qui était créé autour de ça. C'est-à-dire que nous, on a créé quelque chose. Quand on lance un événement comme ça, on a toujours un peu la crainte de, finalement, si personne ne vient, comment voilà. Bon, on était quand même assez sûr de nous sur certains points. On se disait, bon, on a quand même beaucoup de gens qui ont montré leur intérêt. Mais jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à ce qu'on passe à l'acte. Et puis, en fait, on a été, ouais, c'est un truc qui nous a dépassé. Enfin, dans le sens, dans le sens bon du terme, quoi. On a regroupé des personnes de super qualité, d'horizons hyper divers aussi. Et donc, ça, c'était pour, enfin, à petite personnelle, c'est vraiment le truc que j'en tire. C'est les rencontres qu'on y a fait. C'est incroyable, quoi. Ouais, j'aimerais bien participer à un événement comme ça. Parce que, en fait, non, mais c'est vrai, parce que j'ai pas eu l'occasion de voir une seule des conférences, etc. Parce que c'est aussi très prenant quand t'organises, en fait, t'es dans les backstage, quoi. Donc, t'es là pour faire en sorte que tout le monde se sente vraiment bien accueilli, que tout le monde, ça se passe de la manière la plus fluide. Donc, ça a été extrêmement intense ces trois jours. Mais, pareil, c'est aussi galvanisant, en fait, d'aller dans une conférence que de l'organiser. Je suis un peu frustré de ne pas avoir pu discuter avec... Quand je vois toutes les personnes à qui j'ai croisé que, dès que tu commences une conversation, elle a été coupée, ça, ça m'a un peu frustré. Donc, j'espère pouvoir les re-rencontrer. Et on le fait déjà à travers d'autres choses que je fais à côté. Et je voulais aussi mettre en avant la simplicité dont tu parlais des intervenants. On a eu des personnes qu'on peut dire de premier plan, quand je pense à Alexandre, qui est venu faire son speech. Ben, voilà. Entre autres. Ouais, entre autres. Mais on se dit, ouais, c'est des gens qui sont loin, que tu vois, qu'on... Et en fait, ça se passe tellement naturellement. Et il y en a qui ne sont pas venus, mais qui m'ont dit, ouais, c'est juste... Je ne peux pas, je ne suis pas là. Voilà, il y avait la conférence Salvador en même temps. Voilà, mais les gens... David Saint-Onge qui est venu du Canada. Il y a, bien sûr, David, qui a fait son voyage, qui, voilà, et qui viennent juste pour pouvoir partager ces points-là d'une manière tellement simple, quoi. Je veux dire, tu échanges deux messages et voilà, c'est quasiment, c'est organisé. Ceux qui n'ont pas pu venir, je suis certain qu'ils viendront l'année prochaine. D'ailleurs, vous pouvez me confirmer que vous venez l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Parce que vous remettez ça l'année prochaine. Évidemment, évidemment, parce que, voilà. Après, pour l'année prochaine... Ça va être be-only 2.0, comme le TH. Ouais, non, ce sera be-only. Je crois que le nom, il est bien ancré et il représente vraiment ce qu'on veut faire. Peut-être qu'on va avoir un moment de réflexion par rapport au retour qu'on en a eu, puisqu'à l'issue, on a fait une enquête satisfaction avec une demande aux gens de pouvoir faire des retours. Et par rapport à ça, il y a plein de choses super intéressantes qui en sont venues. Et peut-être qu'on puisse modifier un tout petit peu pour accueillir, que les Bitcoiners puissent avoir des événements qui puissent se ressembler, tout en ayant chacun leur vision propre, enfin, leur vision propre, leurs pattes. Voilà. Donc, sur la partie Bitcoin et Comic Forum, on voit vraiment le format avec les pleb forums qui ont été organisés, etc. Et nous, peut-être, justement, grâce à la force de notre association qui est plus large, de faire peut-être un événement, par exemple, avec une journée ouverte. Voilà. Ça nous a été demandé de pouvoir faire une journée un peu plus ouverte, où on puisse aller chercher des gens tout autour. Et puis, nous, ça correspondrait vraiment à notre projet d'aller chercher les gens locaux pour les emmener, pour faire du bottom-up. Et voilà. Parce qu'on a l'impression que ces événements, c'est plus, en fait, pour des gens qui sont déjà dans l'écosystème, qui connaissent déjà Bitcoin. Et qui, en fait, comme je le disais au début, ils viennent chercher la famille, reprendre de l'énergie, se préparer pour le reste de l'année. Et, ouais, se motiver. Parce que, nous, c'est un peu l'effet aussi que ça nous a fait. Ça nous a permis à la fois de pouvoir faire des interviews pendant l'événement, ce qui était vraiment cool de votre part. Parce qu'on s'est aussi bien chargé. On a une dizaine d'interviews qui vont pouvoir arriver grâce à vous. Et en même temps, ouais, c'est un bon moment. On recrée du réseau, du partage. On pense à de nouvelles idées. Mais c'est vrai que ce n'est pas le moment où il y a un nouveau qui arrive et qui comprend Bitcoin, ce genre de choses. Et si on pouvait lier les deux, ça serait trop cool. J'ai même un truc que tu viens de dire qui est vachement important. Je trouve que tu dis qu'il y a des gens qui connaissent déjà Bitcoin et qui font déjà partie de l'écosystème. Et en fait, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, pour moi, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles Alpine Chain, l'association qu'on a créée et donc le Be Only sont arrivés. C'est qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui ont découvert Bitcoin tout seuls et qui sont tout seuls. Et qui, parce qu'on parle de l'argent, c'est un peu tabou. Quand on en parle en famille, on sait qu'on peut avoir des réactions difficiles avec des amis, voilà. Parce que voilà, on touche à quelque chose d'un peu sacré, quoi, dans notre société d'aujourd'hui. Et l'écosystème où des gens qui ont passé le pas d'aller rencontrer et d'aller sortir de leur cercle pour aller rencontrer les gens sur ça. Moi, je suis passé par Twitter au début pour essayer de trouver des gens. J'ai contacté deux, trois copains pour essayer de discuter un peu de ces sujets-là. Mais en fait, au fond, il y a encore plein de monde qui attendent d'être rencontrés, en fait, et qui attendent qu'il y ait ce genre d'événement simple où ils ne se sentent pas comme des portefeuilles sur pattes. Là, on est sur un événement où Alpine Chain, c'est associatif, non lucratif. On a pris pratiquement les prix de revient. Enfin, je veux dire, voilà. Et l'idée, c'était d'accueillir tous ces gens-là parce qu'on sait qu'en créant du réseau, il y a quelque chose qui va se créer derrière. Et la preuve en est juste l'organisation. Là, je peux citer les membres de l'équipe, Will, Greg, Franck, Marie, et j'en passe, et l'équipe d'Appwork et tout, qui ont vachement travaillé sur le Beyondly. Et puis, tout ça, vachement généreusement. Et parce qu'en fait, il y a cette énergie, cette confiance qui est basée sur la découverte de la crypto et de Bitcoin ensuite. Et puis, de se dire, en fait, il faut qu'on en parle, il faut qu'on se rencontre. Voilà, c'était mon petit point. Je me posais aussi la question de, est-ce que vous, vous avez un but de rentabilité dans votre association, en tout cas, de pouvoir peut-être en vivre un jour, où vous voyez vraiment garder deux vies, entre guillemets, une vie de fiat job et à côté d'essayer d'organiser des choses autour de Bitcoin ? J'ai l'impression que dans la communauté, on essaie tous à la fin de se dire, vas-y, je vais pouvoir en vivre, juste de ma passion. Comment vous conciliez les deux ? Alors, il faut d'abord dissocier les deux. Alpine Chain, c'est une association à but non lucratif. Donc, on n'a aucun objectif de vendre un produit avec l'association, etc. Je pense que c'est même très important par rapport au projet qu'on souhaite porter. Le projet, c'est d'éduquer, d'informer, etc. D'avoir un point de repère neutre, enfin neutre, dans l'écosystème. Et ce que je veux dire, c'est que quand les gens viennent nous rencontrer, viennent rencontrer des gens qui ont envie de discuter, de partager, etc. Mais, comme disait Thomas, pas des portefeuilles sur part. Il n'y a pas de produit à vendre avec l'association. C'est vraiment un projet associatif. Donc, comme tout projet associatif, ça soit des gens qui puissent venir donner de l'énergie pour partager, pour discuter de ces sujets et pourquoi pas informer les autres. Et après, oui, à titre personnel, mais en dehors de l'association. Voilà, certains ont trouvé du job grâce à ça sur leur écosystème. Et oui, même moi, à titre particulier, j'aimerais pouvoir trouver une voie. Je ne sais pas si c'est un métier. Je suis plus dans le militantisme. Donc, ça serait plus pouvoir diffuser différemment et pouvoir m'engager différemment à titre personnel. Mais il faut différencier le fait que tu fasses des rencontres, comme ça se passe dans les événements où on discute de projets, d'idées, etc., qui peuvent amener à des cas d'usage vraiment intéressants. Et le fait de l'association. L'association reste l'association à but non lucratif. On prend des risques en organisant des événements. Ça peut être une association à but non lucratif, mais qui vous permet quand même de gagner de l'argent. De vous verser une rémunération. Oui, alors on n'en est pas du tout à ce niveau de réflexion. Là, c'est le même activer. On essaye au moins de ne pas avoir de coût. Même si je pense que c'est difficile. Le budget, il est juste à l'équilibre. Soyons clairs. Il y a eu de l'inflation. Il y a eu de l'inflation sur la nourriture et sur le foncier. Donc, on peut déjà annoncer une mauvaise nouvelle pour l'année prochaine. Voilà. C'est un puissance 2 sur le... Oui, non, mais voilà. Donc, il y a effectivement... L'idée, c'est qu'on s'engage, nous, personnellement, dans une association. On n'a pas de budget, on n'a pas de matelas. On a juste fait un léger équilibre sur cet événement. Donc, voilà. Ça peut nous aider un petit peu à passer un petit peu l'année avec les frais qu'il peut y avoir annexe qu'on prend aujourd'hui à notre charge. Donc, si l'association, c'est déjà quelque chose qui permet d'avoir le confort d'organiser des événements sans avoir trop de risques personnels à prendre, pour nous, ça sera déjà une victoire. De là à ce que ça devienne un métier, je ne crois pas qu'on en soit vraiment là, ni que ce soit un objectif en soi dans l'association. Voilà. Si déjà, on arrive à faire ce projet d'onborder les Alpes sur Bitcoin et sur l'économie numérique et le réseau, ça sera déjà, pour nous, un vrai succès. Est-ce que, vous, votre objectif, c'est quoi exactement ? Si vous avez une vision long terme, ce serait quoi la vision de l'association dans 10-15 ans ? Comment vous diriez, c'est bon, on a réussi, on a fait l'objectif ? De fait, l'objectif, les statuts tels que c'est écrit dans les statuts d'Alpin Chain, l'association de 1901, c'est la diffusion des concepts autour et des technologies autour du web de Bitcoin. Et donc, voilà, effectivement, point de référence, un point de confiance, un lieu de confiance vers lequel les gens peuvent se tourner pour parler de sujets autour des crypto-monnaies. Je pense que c'est déjà très bien. Sur les Alpes, les Alpin Chain, les Alpes, c'est grand et petit à la fois, ça peut même aller plus loin. Et donc, ça, c'est déjà un point, point de référence de confiance. Et ensuite, sur les espèces, est-ce qu'on en vivrait plus tard ? On reste ouvert, l'avenir nous dira ce qu'il en est. Mais c'est vrai que, je rejoins un copain, c'est qu'au début, pour créer la confiance, il faut être un peu généreux au départ. Donc, en fait, lancer une association et ne pas chercher tout de suite à monétiser, surtout pas. Je pense qu'on en parlait tout à l'heure, c'est valoriser les gens et pas les monétiser. C'est vraiment important. C'est vraiment important de valoriser les personnes qui viennent nous voir et puis de faire confiance sur le fait qu'ensemble, il va y avoir quelque chose qui peut en créer. Et l'exemple nous montre que c'est vrai. C'est-à-dire que Beyondly, vachement de valeur créée, entre guillemets. On n'a pas... Voilà. On n'a pas banqué, ce n'était pas l'objectif. Mais en fait, on a fait plein de rencontres. Et puis, il y a certainement des choses qui vont en sortir pour les autres, pour tout le monde. Oui, c'est vrai que c'est une belle punchline. Non, mais c'est important parce que c'est aussi un état d'esprit de se dire, de valoriser les gens plutôt que les monétiser. Et pour une association, je pense que ça prend tout son sens. Et si tu parles d'un grand modèle, je vais prendre l'exemple d'une association qui, pour moi, est assez remarquable. C'est l'association Framasoft, qui est en France pour la défense du logiciel libre et des libertés numériques. Et donc, ils sont restés une petite association. C'est des gens qui sont bénévoles, etc. Mais qui arrivent à porter un projet grand. Ils ont développé un logiciel qui s'appelle Peertube, qui est un équivalent de YouTube, mais décentralisé en réseau, etc. Voilà. Donc, il y a plein de projets qui peuvent se faire grâce à une association. Avec des gens qui sont impliqués dedans de manière bénévole et qui peuvent avoir un rayonnement national, voire international. Nous, dans la partie Bitcoin et économie réseau numérique, je pense qu'on a une carte à jouer, comme d'autres, pour être un référent pour les gens qui veulent venir, ou les entreprises, et puis les projets qui peuvent se faire. Tout en ayant quelque chose de neutre et moins... Voilà. Est-ce que je me disais, est-ce que vous avez un objectif d'une sorte de lobbyisme ? Si vous arrivez à devenir un petit peu gros, en tout cas au début à une échelle locale, essayer de jouer un peu sur des décisions qui seraient prises au niveau de votre mairie, de faire porter votre parole... Un côté militantiste. Oui, c'est ça. Décentralisation, de ne pas empiéter sur la vie privée des gens, ce genre de choses. Un peu comme, j'ai l'impression, ce qui avait été fait à Genève avec Nîmes et... Oui, Alexis Roussel et tout son projet. Mais là, c'est des projets d'entreprise à chaque fois, mais il y a toute l'organisation de Neuchâtel, avec le Paradigme, qui vont faire, à titre individuel, vont vers les mairies, les communes, et tout ça, pour intégrer... Comment on pourrait intégrer Bitcoin dans l'économie locale, etc. Ou même Lugano, même si... Tu vois, à chaque fois, c'est des entreprises qui sont là au départ. Donc nous, on est surtout des individuels. Voilà, on n'a pas d'entreprises qui sont là pour faire ça. Mais effectivement, c'est peut-être un des axes qu'on va être amenés à avoir. Mais ça reste toujours dans l'implication individuelle. Donc pourquoi pas ? Quand je te dis que moi, j'ai plus une vision militante à titre individuel, après, il faut pouvoir enborder les gens avec toi pour aller là. Voilà, donc... Dans une équipe, tu fais des choix. Donc où est-ce que ça nous mènera aujourd'hui ? On va fêter, nous, un an. Début janvier, on va faire notre Assemblée Générale et on va réfléchir sur le plan. On commence à réfléchir sur un plan à trois ans. Voilà, donc... C'est une construction. Qui va venir nous rejoindre ? Comment on va réussir à faire grossir ? Tu vois, aujourd'hui, on commence à avoir des meet-ups qui se font sur Grenoble. Est-ce qu'il y a d'autres qui vont vouloir venir prendre part au projet Alpine Chain et puis venir diffuser comme ça ? Tout dépend des opportunités qui vont être mises. Mais effectivement, ça en fait partie d'aller voir l'association des commerçants pour leur parler de ça, comment ils l'envisagent, d'aller voir les associations de défense des droits, etc. Bien sûr que ça en fait partie. Ça, c'est du temps, de l'énergie. Et quand tu organises un événement, ça te prend déjà un petit peu d'énergie à ça. Quand tu organises deux meet-ups par semaine sur Annecy plus un autre sur Grenoble, ça prend aussi de l'énergie. Donc, que les gens viennent nous rejoindre, qu'ils nous proposent des projets, si ça correspond aux valeurs de l'association, ça nous permettra de pouvoir développer encore plus notre projet. Donc, voilà, on est ouvert à tous ceux qui veulent venir partager et que depuis cette base humaine du citoyen, on puisse faire des projets beaucoup plus grands et jusqu'où ça ira, ben voilà, on est dans le bateau et puis on verra bien où ils nous mènent. Et pour résumer, s'il y a des idées de lobbying ou d'engagement politique, en fait, les politiques, ils viennent là où il y a des voies. Donc, en fait, s'ils se comportent, parlent aux gens, naturellement, il y aura un aspect, je pense, d'influence, mais on n'est pas des lobbyistes professionnels aujourd'hui et ce n'est pas un objectif qu'on a en tête de prendre ce pouvoir-là pour le moment. Simplement, il y a beaucoup de monde, si on fait peut-être 3, 4 be only et qu'on multiplie par 10 la taille, peut-être que les politiques le regarderont avec intérêt. Et à ce moment-là, on sera heureux de partager nos valeurs et puis de voir ce qui peut se construire là-dessus. OK. Du coup, vous plantez la graine et vous créez l'électorat d'une future personne qui va aller chercher ces gens. Alors, ce qui est marrant, c'est que le be only a été fait à Tône et qu'un mois avant, il y avait le ministre Bruno Le Maire qui passait pour présenter sa rentrée et le relancement de l'industrie basé sur, du coup, le système Fiat, le système aussi, il était représentant du ministère de la Finance. Pourquoi je dis ça ? C'est que nous, ça nous a fait rire de voir l'écho parce qu'on ne savait pas qu'il venait à Tône quand on a organisé et le politique n'est jamais très loin. Mais dans le sens de ses engagements et ses sujets autour de la monnaie, est-ce qu'on va donner l'électorat ? Je ne pense pas. Je pense que justement, on accueille des gens qui... Enfin, on veut encourager cet esprit critique et cet esprit de curiosité vis-à-vis des technologies et donc, chaque personne... Enfin, on met vraiment un point d'orgue sur les aspects de liberté comme le font. Et d'ailleurs, on est rappelé à l'ordre par les bitcoiners régulièrement dès qu'il le faut pour parler de liberté. Et donc, on compte bien sur eux pour qu'ils soient libres de voter pour qui ils veulent. Oui, vraiment, c'est la force du citoyen, c'est la force de l'individu à lui de prendre le pouvoir de la façon dont il le veut. nous, de notre côté, on fait notre part en mettant en place une structure associative qui est là, qui est ouverte, que les gens viennent nous rejoindre, que les gens viennent discuter avec nous et le projet évoluera dans le sens où les gens veulent le faire évoluer dans la partie du respect de la liberté des individus, etc. et toutes les valeurs que peuvent porter bitcoin au sange large tout en ne devenant pas des maximalistes renfermés, au contraire, ouverts, des maximalistes ouverts. Voilà. J'ai pas l'impression qu'il existe tant de maxi renfermés. Vous pensez qu'il y en a beaucoup ? Non, mais alors moi, j'ai des convictions fortes et le fait de se mettre face aux autres et de challenger tes idées, c'est vachement encourageant, c'est vachement intéressant parce que tu te construis autrement que de rester dans une petite communauté qui est dans une bulle, etc. C'est vraiment passionnant. Il y a ces deux aspects, je dirais. D'être dans la bulle de la communauté où tu forges des convictions qui sont très fortes, tu es sûr de ce que tu dis et après, tu vas les emmener vers d'autres. Tu dois les diffuser, les formaliser auprès d'autres et là, tu as les challenges parce que les gens te donnent d'autres points de vue qui te... Ouais, c'est vrai, ok, il y a ça. Et ça te permet, je pense, de pouvoir agrandir ta culture, agrandir ton état d'esprit, etc. Et donc, c'est pour ça, je te dis, de ne pas se renfermer dans une culture qui pourrait être un petit peu sectaire. Je pense qu'on a eu un petit peu ces commentaires dans l'enquête, le côté est-ce qu'on est un petit peu sectaire, etc. Tu vois, de se retrouver en communauté un peu trop fermée. Ce n'est pas forcément sectaire. C'est important d'avoir des événements ou des endroits où tu puisses vraiment te forger des convictions fortes d'aller vraiment dans le cœur du sujet et puis d'un autre côté de pouvoir ouvrir et le mettre face au monde qui nous entoure et de dire avec ça, comment on allie ces différentes facettes qui sont face à toi et voilà, comment tu le fais ? Ok. Je trouve. Non, sur l'aspect que Copain disait sur avoir des convictions fortes et tout en étant dans une position d'accueil parce que des gens n'ont pas vécu n'ont pas vécu peut-être cinq bullruns, des rugpulls, etc. C'est vachement important. Tout en... Il ne faut pas être tiède. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs, il y a des choses importantes dans la vie et il y a des choses sur lesquelles on souhaite partager. Donc, chez nous, Alpinchen, c'est aussi... On aime la réflexion mais on sait qu'il faut passer à l'action. Donc, ça, c'est déjà une valeur de facto. Et puis, après, il y a aussi des... Ouais, l'aspect associatif n'est pas neutre dans un milieu qui est quand même très autour de l'argent où, voilà, effectivement, beaucoup nous demandent mais vous allez en faire quoi ? Qu'est-ce que... Finalement, est-ce que vous allez... Comment vous allez monétiser ? Quel est l'argent que vous allez faire derrière ? Ouais. Je vais dire, on a besoin de porter un autre... Enfin, quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire, en fait, on n'est pas... Il n'y a pas que ça. Donc, on refuse de la tièdeur. On reste ouvert parce que les gens ont vécu d'autres choses. Et puis, je pense que... Je pense que, voilà, c'est ce qui fait aussi qu'on s'est associé. C'est qu'on est vraiment parti sur deux... On est sur deux approches initialement différentes et puis on voit qu'on se rejoint sur B&D. Moi, j'étais beaucoup moins autour de Bitcoin. Enfin, voilà, c'est pas du tout... Enfin, je veux dire, si, c'est intéressant, mais je n'étais pas aussi catégorique, on va dire, sur les projets et sur le fait qu'il y a Bitcoin et puis le reste est anecdotique. Bon, ben voilà, le be-only, les événements, etc. Enfin, on progresse dans notre réflexion. Donc, sans... je diminue ma tièdeur, mais en même temps, Tu vas devenir toxique, attention ! Non, 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 je ne pense pas. Mais voilà, tout en regardant ce qui peut se faire, à titre personnel, je pense que l'histoire n'est pas terminée avec Bitcoin. Il y a certainement plein de choses qui sont construits autour ou au-dessus ou avec. Voilà, et donc, j'essaye de garder un oeil là-dessus. Et puis après, il faut aussi bien distinguer les motivations, ses propres motivations personnelles. Si c'est d'en vivre, devenir millonnaire en trois jours ou si c'est rencontrer des gens, ben voilà. Avec Alpinchen, on a fixé un peu les choses, c'est-à-dire rencontrer des gens, former, discuter, créer du lien de confiance. Voilà, c'était... Des belles paroles. Et... Non. Non. Du coup, vous m'avez aussi parlé d'un futur projet qui avait l'air assez intéressant, qui va encore se passer dans la région d'Annecy. Je vous laisse m'introduire ça. Ben, c'est encore ma faute, c'est encore ma faute. Pour l'arrêter. Non, mais voilà, c'est de... Thomas l'a très bien dit, il a des super punchlines, de la réflexion à l'action. Il y a des hommes à punchlines. Ouais, il est très, très fort sur les punchlines. Donc, de la réflexion à l'action. dans ces sujets, il y a un protocole social qui s'est créé, qui crée une dynamique aussi qui, je trouve, rentre bien dans les valeurs qu'on souhaite défendre. Ça s'appelle Noster. Aujourd'hui, sa version la plus utilisée ou la plus connue, celle qui accueille, c'est un équivalent de Twitter, un équivalent de réseau social mais qui n'est pas que ça. Donc, tu vois, c'est tout un protocole et du coup, tu peux construire plein de choses autour. Sa monnaie native, c'est Bitcoin. Donc, tu vois, il n'y a pas de proposition de blockchain, de projet, etc. Donc, c'est vraiment un protocole où il y a des gens qui développent dessus des places de marché, des outils de communication dans lesquels on peut intégrer vraiment Bitcoin, ce qu'on appelle le ZAP, c'est-à-dire de pouvoir transférer de la valeur par rapport au contenu, value for value. Et ça, j'ai envie de pouvoir le présenter, tout comme on présente les événements Bitcoin. Donc, c'est pareil, pour que ça soit un événement qui soit ouvert à tous, donc qui soit gratuit à l'entrée. Cette fois-ci, on va tenter de faire quelque chose, c'est de faire un financement participatif. Donc, on est en train de préparer qu'on va lancer là. Maintenant, un site qui va être Nostralp, nostralp.org, tu pourras mettre les références, avec un GazerFund et on souhaiterait faire appel à la communauté pour nous aider à pouvoir financer l'accueil des gens qu'on puisse faire une journée, au minimum une journée complètement ouverte avec des speakers. Donc, les speakers, ils sont déjà prêts et tout ça, on les annonce sur notre site, ce que ça sera une fois que ça sera confirmé, etc. Tout est en construction, tout est ouvert. Donc, une première phase qui commence, on va dire, dès maintenant, c'est une phase de financement et l'objectif final de ce financement, c'est de pouvoir faire une journée ouverte avec un maximum de demandes pour présenter ce protocole qui, je pense, a un bel avenir ou tout du moins une proposition de valeur tout à fait intéressante et complètement dans les valeurs que porte Bitcoin et l'écosystème. Ok, super cool. Et puis, du côté de l'autre branche de l'association, il y a aussi des projets qui sont un peu suivis au fil de l'eau. Donc là, la semaine prochaine, on fait un meet-up, cette fois-ci, en partenariat dans une entreprise locale à Annecy, le 20. Et puis, ça sera certainement déjà passé quand on en publiera, mais c'est pas grave. 20 décembre. 20 décembre, oui. Donc, l'idée, c'est effectivement aussi de s'ancrer localement. Et puis, l'année 2024, on en parle beaucoup, mais de la réflexion à l'action, on est dans le cœur du sujet. C'est de, voilà, de regarder s'il n'y a pas de construire un événement un peu plus d'ampleur que juste un meet-up, donc avec potentiellement des partenaires locaux et corpos, enfin, des entreprises, pour, qu'on appelle mystérieusement l'événement 2024 et qui est encore à peaufiner. Mais voilà, on a cette envie, on a cette envie de créer plusieurs verticales. Donc, il y a Be Only, il y a Nostra Alps et puis il y a 2024. Voilà. Waouh. Oui, c'est ça l'important de la réflexion à l'action et du coup, chacun apporte. On peut parler aussi des petits projets qu'il y a, enfin, des petits projets, non, des initiatives que portent aussi les gens de l'association. C'est pour ça, c'est pour ça. Il y a des initiatives, par exemple, Greg, qui souhaite porter un projet de fidélisation des gens qui viennent par le sujet du NFT, etc., de pouvoir avoir un système de fidélité par NFT au sein de l'association. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment des projets qui se font par les personnes qui s'investissent. À partir du moment où tu t'investis, si tu es dans l'association que ça respecte les valeurs, eh bien, on va être là et on va l'aider à essayer de faire en sorte que son projet réussisse au sein de l'association. Voilà. Donc c'est différentes verticalités, comme tu dis, qui doivent se croiser, qui doivent faire un tout qui, on espère, sera attrayant pour le plus grand monde. OK. Nous, on repartagera ça le moment venu quand vous aurez rendu publique la chose et puis qu'on aura publié la vidéo pour essayer de vous aider dans votre levée de fonds parce que c'est un beau projet, Noster, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et puis, c'est juste pour revenir là-dessus et essayer de décrire un peu plus, Ken Noster. Moi, si je devais l'expliquer, c'est un protocole de communication programmable, ouvert et non censurable sur lequel on peut ajouter des briques, en fait. Et puis, aujourd'hui, il est surtout connu pour étant une sorte de copier-coller de Twitter mais boosté. Pas que, parce qu'il n'y a pas que ça. Donc, effectivement, c'est un protocole. Donc, c'est juste de la transmission d'informations par des relais. Donc, des relais qui sont bêtes, des dumb-relais. Le relais, tu envoies une information et la transmet. Et ces relais peuvent être hébergés, toi, tu peux héberger ton propre relais, etc. Et tu fais un système de réseau décentralisé qui permet de devenir incensurable. C'est-à-dire que ton message, s'il est filtré sur un relais, il passera sur le relais d'à côté, etc. C'est le principe du gossip qu'il peut y avoir sur Lightning. Chacun a son propre nœud et permet de communiquer avec les autres. Donc, ça permet d'avoir un système de communication, un protocole de communication qui soit incensurable. Voilà. C'est vraiment le cœur de la chose. Et dessus, tu construis des clients. Donc, toi, tu parles du client qui est le format Noster. C'est ce que tu vas avoir sur ton téléphone. Amethyst ou Damus ou Corac ou plein de... Je vais citer donc Damus pour iOS, Amethyst pour Android qui sont les deux qui sont sortis mais il en existe d'autres. Plepster, voilà. Donc, ça, c'est la version réseau social, échange sur Internet. Mais, il y a aussi des formats longs, Habla News, où tu peux tenir un blog, il y a des places de marché. J'ai mangé le nom mais tu peux avoir une place de marché où tu peux vendre de paire à paire tes produits et tu les changes directement par ce protocole et voilà. Donc, il y a plein, plein de choses qui peuvent se construire là-dessus. Il y a aussi sur, par rapport à Bitcoin, de pouvoir utiliser ce gossip, donc ce système d'échange pour pouvoir construire les blocs et changer les informations. C'est vraiment très large. Peut-être que tu peux préciser en quoi c'est différent de ce qui se passe aujourd'hui, comment ces services, places de marché, Twitter et tout, on les utilise. En quoi est-ce que Noster est différent ? Noster est différent dans le sens où aujourd'hui, un réseau social, même si Twitter, elle a été développée sur l'open source, c'est une société qui est là ou tout comme Facebook et il y a dessus un modèle économique qui part de l'entreprise qui va utiliser tes données pour en vivre, qui va mettre en place des algorithmes de diffusion, qui va te monétiser tout à fait, on en revient à ça. Qui va être aussi propriétaire de tes données. Et qui est propriétaire, etc. Qui utilise tes données pour te rendre le produit gratuit, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et là, la proposition de valeur, elle est complètement différente avec Noster, c'est de faire un protocole qui soit vraiment décentralisé. Donc, les développeurs sont payés dans le sens où Jack Dorsey l'a donné à Fiat Jaff de quoi pouvoir commencer à faire quelque chose de stable. Mais aujourd'hui, grâce au fait que Bitcoin est intégré dedans par les apps, le Lightning Network, dans toutes les applications qui sont, vraiment, le modèle de développement c'est value for value. Si tu diffuses un contenu qui est intéressant, tu vas zapper la personne, c'est une des fonctionnalités qu'il y a à peu près dans tout ce qui se passe. Tu vas envoyer quelques sats pour le remercier de ce que tu as fait. Plutôt qu'un j'aime, tu vas zapper un petit peu. Et en échange, toi, quand tu fais des posts, les gens te zappent, etc. Donc ça, c'est vraiment la proposition de valeur sur un protocole qui soit complètement neutre, c'est-à-dire d'avoir son propre nœud, tu as ton propre nœud chez toi, etc. Donc, c'est vraiment ce modèle décentralisé qui en fait la valeur. Le mystère, au moins, qui reste toujours présent et que la plupart des personnes, je pense, se posent, c'est aussi le modèle économique pour les relais. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'ils vont continuer à faire leur travail de relais et qu'il va y en avoir suffisamment pour que ça reste incensurable ? Et comment, toi, tu l'imagines aujourd'hui ? Alors, effectivement, ça, c'est un vrai point de discussion. Je ne pense pas avoir de solution en soi. Moi, de ce que j'en vois, c'est que, tout comme on pourrait dire, un Bitcoin, quel intérêt tu l'as à l'avoir ? Là, ça sera pareil pour porter ta parole, pour pouvoir être sûr de pouvoir diffuser ta parole de manière neutre et indépendante. Tu vas héberger ton propre nœud et du coup, par conviction, par besoin, par nécessité d'avoir des réseaux incensurables, comme on le voit, clairement, sur le traitement de l'information qui les fait, on a besoin d'avoir des outils qui soient là et je pense que tous ceux qui auront un intérêt à avoir quelque chose d'incensurable le feront. Le modèle économique qui se fera, je pense, par les clients, par les outils que tu vas apporter. Tu as le nœud qui est là, tu vas porter le nœud parce qu'autour, tu apportes un projet et tu vas te rémunérer sur le projet que tu vas porter, le client que tu vas avoir, la place de marché, la qualité de l'information que tu vas donner au sein de ce réseau qui vont faire que les gens vont te payer pour ce que tu es. Si tu es un influenceur, tu as accès directement à ton public qui va te rémunérer pour ce que tu dis en direct. économiquement, il y a plein de façons de le faire et surtout, ce qu'il y a, c'est que tu as un accès direct à ton public plutôt que de passer par une société qui va décider si l'algorithme va te mettre en avant ou pas. Je ne sais pas, tu as une chaîne YouTube, tu le vois bien que ta vidéo, d'un seul coup, elle va faire des vues et puis après, hop, ils vont te supprimer ton contenu. Sur Twitter, c'est la même chose. Tu as des gens qui, d'un jour au lendemain, leur compte, il est banni, ils ne savent pas pourquoi parce qu'ils ont mis un mot-clé qui n'a pas plu à l'algorithme. Sur Noster, ça, ça ne peut pas exister. Il n'y a pas d'algorithmes qui vont traiter ton information différemment d'un autre. Hormis, si des gens mettent en place des clients qui, clairement, est-ce que les gens vont vouloir d'un client qui va filtrer l'information ou pas. Donc, ça ouvre tout un éventail de solutions sur les protocoles de communication. Voilà, c'est une nouvelle couche de communication qui se crée et le modèle économique qui ne va pas être dans le nœud lui-même qui est juste un transmetteur d'informations. La valeur économique, elle n'est pas là. La valeur économique, elle est dans le projet que tu vas avoir autour. Voilà, donc, tu es un influenceur et tu peux avoir une plateforme qui te permet d'avoir un accès direct à ta communauté qui va te valoriser directement grâce à un zap et ça, de pair à pair. tu parles du principe que la personne qui aurait un projet économique là-dessus proposerait aussi un nœud, un relais. Bien sûr, les relais, tous ceux qui vont avoir un intérêt à faire vivre nos steurs auront le relais. Il faut avoir des coûts quand même. Je vois passer des images, des vidéos, le coût de stockage de ce genre de choses, de la bande passante. La redondance, etc. Ce n'est pas donné. Mais d'un autre côté, tous ceux qui font ça, qui acceptent de recevoir ces données, peut-être que demain, il faudra donner quelques sats pour avoir le droit de faire. Il y en a qui ont fait des relais qui sont payants pour filtrer tout ce qui était spam, ce qui t'évite de toi à faire. Pour les places de marché, ils vont prendre un pourcentage de ça puisque quand tu zappes, même pour les relais, ils ont le splicing qui est dans les zappes. C'est-à-dire que tu peux donner un pourcentage à chaque fois que tu vas donner quelques sats à ton influenceur préféré. Une partie peut être donnée aux fournisseurs de relais par lesquels tu passes en premier ou que tu héberges. Il y a toute une économie à construire et tes questions sont vraiment pertinentes et je pense qu'on a tous les mêmes. C'est pour ça que je pense qu'il est important qu'on puisse avoir des événements. Il y a eu le Nostrasia qui a été fait en Asie, en virtuel et en physique où Jack Dorsey et Edward Snowden sont intervenus pour parler de ces sujets au niveau international. Nous, notre proposition, c'est au printemps de pouvoir apporter un événement dans la région pour expliquer, informer et diffuser ce type. Ça répond complètement au projet de l'association. ou en rajouter. Une punchline. Une punchline pour Nostrasia. Non, mais je pense que c'est quelque chose comme toute nouvelle chose. Nostras, en tout cas, moi, ce que je perçois, j'ai participé à plusieurs copains, il faut le dire. Il est très présent. Il est très présent sur Nostrasia. Il fait des... C'est une sorte de... Comment ça s'appelle ? C'est un... Ah, les space, oui. Une space, l'équivalent d'un space de Twitter, oui. Les lundis malins à 21h, le lundi soir. Et donc, j'ai été à un ou deux de cela. Je crois que tu le fais tous les lundis soir, en plus. Donc, voilà, 21h. Et donc, j'ai vu effectivement que ça fonctionnait, déjà. Ça fonctionne. Il n'y a pas de... Enfin, en termes d'utilité, en termes d'expérience utilisateur, c'est OK. Et puis, après, il y a tout un... Voilà, on s'est vraiment une pelote de laine qu'on tire. J'ai l'impression, moi, de ce que tu me dis, que la super app dont Elon Musk parle en achetant UX et puis en voulant imiter WeChat, en fait, on a un Noster qui se propose en super app, mais avec les valeurs portées par, ben voilà, la liberté sur Internet. Et donc, c'est en ça que c'est aussi intéressant. Et ce que je rajouterais, c'est vraiment aussi les personnes qui sont sur Noster. Là, on entend des... Il y avait les noms de Jacques, il y avait... On a des gens d'une très grande pertinence et une grande légitimité sur Internet qui y sont. C'est une toute petite communauté pour le moment. Et donc, comme toute petite communauté sur un protocole qui démarre, c'est toujours très intéressant d'aller fouiller, d'aller creuser. Et ça, c'est un des grands... Pour terminer, je pense que c'est vraiment un des grands trucs que moi, que j'apprends personnellement dans ces groupes, dans ces meet-ups et puis maintenant avec l'association qui grossit. Le fait que tu nous reçois aussi, ça montre que, voilà, on fait des choses. C'est qu'on a accès à ces trucs au départ où il y a cet esprit de village, il y a cet esprit de pionnier qui est en train de se développer. Et ça, ça a une valeur de fou. Parce que du coup, si Noster réussit son pari, et c'est a priori, c'est bien parti pour, ce sera incursonnable peut-être dans quelques années sur certains sujets et voire même peut-être sur tous les sujets, je ne sais pas. OK, intéressant. C'est vrai qu'on est toujours, nous en tout cas, dans les hésitations d'y consacrer du temps ou non. Parce que ça demande du temps, de l'énergie, de devoir dupliquer son contenu, de devoir suivre, répondre aux gens. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette limitation de l'effet de réseau qui est ultra présent sur les réseaux sociaux où tu veux être le plus efficient possible, toucher le maximum de personnes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Twitter, c'est l'endroit où être. Parce qu'il y a tout le monde, tu crées facilement du lien. Et c'est vrai qu'à des moments, j'ai des doutes sur la faisabilité ou en tout cas, que Noster serait surtout un peu comme Bitcoin pour la monnaie, une optionnalité. Tu as le choix. Si tu décides d'exit, tu peux y aller en une seconde. et qu'en fait, ils permettent, si on va trop loin dans les réseaux sociaux, on devient trop dans la censure. On l'a vu avec Twitter, un moment quand ça allait trop loin, les gens partaient directement sur Noster. Et en fait, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un problème, les gens y vont. Et peut-être qu'ils ne reviennent pas et au fur et à mesure, on voit une migration. On verra. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'y retourne, ça marche mieux. Au début, il faut attendre trois heures pour voir les messages. Chaque fois que j'y retourne, c'est de plus en plus rapide. Est-ce que ça se centralise au fur et à mesure ? Je ne sais pas. Mais ça a l'air de mieux en mieux marcher en tout cas. Non, il y a clairement quelques acteurs clés qui émettent une énergie incroyable à le faire vivre. Des Fiat Jav, des Raycross, des Sémisol, des... Voilà, plein. Ils sont quand même beaucoup à s'investir dedans. sur la partie technique. C'est des développeurs. Mais voilà, ils construisent. Et est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il y a un public pour ça ? Oui, non. Et ils développent là-dessus. Je dirais qu'il y a eu une tentative il y a quelques temps qui était de la part de la communauté du logiciel libre qui s'appelait Mastodonte. Enfin, ça s'appelle toujours. Donc, il y a quand même des communautés qui vivent sur un réseau permissionné comme celui-ci où la différence est dans la garde de ton identité. Là, sur Noster, c'est une paire de clés que tu dois détenir. Donc, c'est le même principe cryptographique que sur Bitcoin. Tu es détenteur de tes clés. Il n'y a que toi qui les détient. Le relais ne fait que diffuser ton information. Point. Elle est distribuée. Personne n'a accès à ça. Qui est différent de Mastodonte. Mais voilà, c'est des communautés. Est-ce que ça va se caler ? Je ne sais pas. Mais comme tu le disais, à chaque fois qu'il y a des vagues un petit peu et je pense qu'elles deviendront de plus en plus importantes. On le voit dans les restrictions de liberté qui sont à venir. Le monde se tend sans dramatiser. On sent bien qu'il y a des enjeux géostratégiques des États qui sont dus à une situation économique qui se tend vraiment. Parce que, oui, bien sûr, on sent qu'il y a bien une fin de cycle qui est en cours. Ray Diallo, ce n'est quand même pas un maximaliste ni quelqu'un. Mais quand il explique les cycles économiques, tu peux quand même faire beaucoup de comparaisons qui te disent qu'on arrive quand même à un point de bascule dans le monde. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça peut encore être très long, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir la notion du temps long qu'apporte Bitcoin par rapport à d'autres projets quick rich chain. Voilà. L'histoire du temps long parce que cette chute peut être longue, mais clairement, elle est enclenchée quand on voit les attaques qui sont faites sur nos différentes libertés, que ce soit pour les journalistes encore, hier, des lois qui sont passées de justesse des demandes de la France par rapport à l'Union européenne de pouvoir venir surveiller les journalistes. Mais enfin, on arrive à des propositions qui sont quand même assez hallucinantes. Il y a un vrai combat qui se fait contre nos libertés, toujours sous couvert de luttes contre le blanchiment ou luttes contre le terrorisme. Pour notre sécurité. Voilà, c'est ça. Pour notre sécurité, pour notre bien, mais jusqu'à quel point et pour quel projet en commun on va avoir si chacun se renferme sur la protection de... Voilà. Je dois me protéger de mon voisin. Comment on construit une société sur des valeurs comme ça et comment ceux qui nous dirigent au client des intérêts importants. On sent bien qu'il y a quand même deux mondes qui commencent à vivre l'un d'un côté de l'autre. On parlait de souverain individuel qui en parlait de ça. On commence à avoir un monde qui est là dans sa planète et puis nous qui sommes en dessous et qui commençons à subir tout ça. Donc, il y a besoin de contre-pouvoirs. Noster, Bitcoin, les réseaux sont là pour justement nous permettre d'avoir une porte de sortie. Aujourd'hui, c'est une petite communauté, c'est certain, mais c'est une petite communauté convaincue et c'est souvent les petites communautés convaincues et agissantes qui arrivent à faire bouger le monde. Toujours. Toujours. et en plus sur des valeurs qui me semblent transcendantes et complètement transversales aussi. Il y a une dimension qui me paraît vraiment importante que partagent Noster et Bitcoin et c'est dans la couche de base, c'est l'utilisation des clés publics-privés et qui pour moi est vraiment centrale aujourd'hui dans ce changement de paradigme où en fait tu deviens vraiment responsable en fait. Pour Bitcoin, c'est responsable de ton épargne, de ta monnaie, de ton argent, de ton énergie économique comme c'est l'ordi et pour Noster c'est ton personnage public sur Internet, sur tes relations et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est pas pour rien que ça arrive en même temps, c'est aussi parce qu'il y a les mêmes technologies mais c'est aussi un changement que les gens sont en train de faire où ils acceptent d'un coup de redevenir responsable parce que c'est vachement dur au début. Pour moi, c'est un des plus gros freins à Bitcoin, c'est d'être responsable en fait de son argent et ça fait peur, on a beau avoir ses clés, faire attention, il y a toujours un moment où on se dit merde putain, on voit la dernière attaque qu'il y a eu sur Ledger, on se dit bon j'ai rien fait, j'ai pas touché à des dapes ou je sais pas quoi et pourtant, il y a un petit truc, t'es dans le doute et je me dis ça doit faire la même chose pour des gens qui ont une énorme communauté, qui vivent des réseaux sociaux, qui disent si je perds mes clés de Noster ou que je me les fais voler, d'un coup en fait je perds ma source de revenus, je perds tout mon business et moi c'est aussi un des freins que j'avais et je me dis en fait je suis en train juste de faire confiance à Albi pour garder mes clés pour que je puisse me connecter et si d'un coup elles partent en fait je dis adieu un peu à mon compte. Heureusement il y a le système de Noster 5 les NIP le NIP 5 qui permet de lier à ton nom de domaine et du coup je pourrais normalement le virer. Ce que tu utilises c'est un système de coffre-fort mais après le tiers de confiance tu as deux types de tiers de confiance tu as l'entreprise privée qui développe un produit dont tu ne peux pas vérifier le code etc. Un produit comme Albi c'est un projet open source tout le monde peut aller vérifier le code c'est comme pour Bitcoin tout le monde peut aller vérifier le code il y en a qui le font l'important c'est de rester prudent quand tu essayes un nouveau produit qui arrive de laisser le temps aux spécialistes quand même déjà de ceux qui connaissent d'aller dedans de ne pas forcément si toi tu n'as pas de connaissances ou tu souhaites faire quelque chose d'un peu impliquant pour toi de ne pas te lancer sur la dernière nouveauté qui vient de sortir deux jours après si tu te fais ça l'avantage des clés c'est que tu crées une nouvelle clé avec un nouveau profil tu utilises ça pour tester ce nouveau produit etc. pour faire tes essais tu vois tu as le droit de faire des erreurs tu t'en fous tu peux aller tester ça et puis tu as le tiers de confiance qu'on peut voir dans un monde qui devient de plus en plus individualiste mais pas individualiste dans le sens où l'individu qui se referme mais la reprise de propriété de souveraineté de l'individu c'est un enjeu qui qui est je pense très important qui va devenir de toute manière nécessaire pour tous de reprendre ses propres responsabilités mais il faut quand même construire un projet commun et ce projet commun je pense qu'il se basera sur des solutions sur des tiers de confiance mais il ne pourra être que ouvert open source etc. et ça empêche pas d'avoir un modèle économique même si tu es open source donc voilà il y a tout un monde qui est en train de se construire comme ça où l'individu est au coeur mais l'individu est responsable au coeur de ce système jusqu'à aujourd'hui on a eu un web qui nous a permis à l'individu de pouvoir exister face au monde c'est le web 1 et le web 2 le web 2 c'est devenu les entreprises qui ont utilisé tes données pour te permettre d'avoir accès au monde et le web 5 on va passer tout de suite au web 5 c'est toi qui a approprié la propre maîtrise de tes données parce que c'est un enjeu essentiel aujourd'hui les plus grosses entreprises capitalisées dans le monde ne vivent que des données que tu leur donnes parce que le monde devient de plus en plus numérique le monde se numérisera à tous les niveaux il y a très très peu de secteurs qui vont ne pas être impactés par le numérique et du coup la donnée tout ce paquet de données qu'on le voit l'IA ne fait que travailler sur la donnée et du coup quelles données je veux donner au monde et quelles données je veux garder pour moi je veux garder la sélectivité des données que je veux donner et ça ça ne peut passer que par une responsabilité importante mais il me semble que ça est essentiel c'est le respect de sa propre vie privée c'est la détention de ses propres clés et c'est juste de dire je suis un individu je suis responsable de ce que je fais et de tout ça peut découler toute une philosophie tous des enjeux politiques économiques et sociétaux quel monde on veut faire ensemble le communisme était une vision collective complètement collective collectiviste etc des gens y ont cru on a vu que ça ne marchait pas je plains les gens qui sont à Cuba j'espère qu'un jour ils pourront s'en ressortir voilà on voit des espoirs qui arrivent comme au Salvador comme en Argentine on voit qu'il y a des changements qui arrivent sociétaux clairement voilà c'est des politiques qui arrivent et qui disent non je vous propose autre chose regardons ce qui se passe quelles sont les meilleures voies à ce jour quand on regarde les pays les plus avancés là où il y a le plus loin que le PIB les gens sont le plus heureux c'est des économies libérales et ouvertes donc voilà le modèle de société pour ma part je pense qu'il va il va par là et cette histoire de clé détention d'avoir cette propre responsabilité individuelle est une chose à réfléchir et à diffuser ça c'est mon côté militant qui parle plus qu'associatif mais en fait c'est lié parce que moi tout ce que j'entends c'est aussi tu le disais c'était très bien de dire en fait ça fait peur d'être responsable et en fait même est-ce qu'il faut être responsable de tout à titre personnel je pense pas je pense qu'il y a un niveau d'interdépendance dans une société qui est nécessaire moi je récemment je me suis intéressé à l'industrie du soin enfin je suis intéressé dans l'industrie du soin je vois que quand je suis dans un hôpital qui parle de responsabilité je veux dire quand vous êtes une femme enceinte à 8 mois et demi dire je suis responsable de ma vie et je maîtrise mon propre enfin en fait même essentiellement on est dans la dépendance on est dans l'interdépendance et donc il y a un besoin pour le coup d'une confiance d'un réseau de confiance et c'est là qu'on revient sur finalement l'association c'est en fait rencontrer des gens créer un lien un infectio qui ensuite fait qu'on vit dans une société plus souhaitable de lien de confiance on est juste à côté de la Suisse et la Suisse est citée régulièrement comme un exemple et sur Suisse il y a cet esprit de village effectivement aussi petit pays tout le monde se connaît ça peut être absolument infernal pour des gens qui veulent vivre leur truc tranquille dans leur coin ou qui veulent se faire oublier parce qu'effectivement les gens ont une mémoire longue mais ça crée aussi un paradis sur terre pour certains qui disent ben en fait je fais du bien autour de moi et du bien à la Suisse donc on voit comment je peux être récompensé donc pour pas être trop long l'association l'affectio se rencontrer créer la confiance tester aussi passer à l'action et potentiellement faire des erreurs aussi ça fait partie du jeu c'est un élément pour construire quelque chose sur une société avec des outils numériques sur une société qui essaye de construire ce continent network state on en parlait qui est basé sur la réputation des pseudos des gens qu'on ne connaît pas le fait de pouvoir se rencontrer que ce soit au Bionni ou à d'autres endroits ça permet de créer ce lien qui ne peut pas être quantifié qui échappe à cette monétisation quoi qu'on en dise et qui fait que le pitch ne crée beaucoup de valeur voilà je pense que c'est sur ces belles paroles qu'on va s'arrêter c'était une discussion vraiment intéressante je pense qu'on a couvert à peu près tous les sujets dont on avait envie de parler même s'il y en aurait plein d'autres et qu'on pourrait ne jamais s'arrêter mais c'était un vrai plaisir de vous avoir j'espère que ça vous a fait plaisir aussi et qu'on se reverra bientôt clairement ça fait toujours plaisir déjà de pouvoir discuter parce que ça fait partie aussi de ce qu'on aime bien faire expliquer formaliser les idées pouvoir les transmettre donc merci beaucoup pour ce que vous faites moi j'adore vos contenus et tout ça et je pense que il y a aussi un vrai besoin de pouvoir avoir des espaces d'échange voilà donc longue vie à nous longue vie à nous et longue vie à AutoBitcoin merci de nous de m'avoir reçu aussi de nous avoir reçu et puis on sait qu'on vous verra souvent donc voilà en tout cas quand on le souhaite que ce soit pour les événements mais puis pour tout ce qui se construit en ce moment let's build it c'est